La valorisation des coproduits comme la dredge de pommes en industrie offre des possibilités autres que de la méthanisation ou du compostage puisque l'objectif affiché dans le cadre du projet Fairchain était de valoriser ça avec des produits qui pourraient remplacer des produits issus de l'industrie chimique classique et arriver à, dans le cas qui nous intéresse ici, à proposer un produit destiné au nettoyage des installations industrielles. Alors nous avons choisi de tester le nettoyage en place donc c'est une technologie qui permet de ne pas démonter les installations pour les nettoyer donc on fait circuler un détergent à l'intérieur des installations. Habituellement ces détergents sont des détergents basiques avec de la soude par exemple et ou avec de l'acide nitrique. Ici on a choisi de travailler avec le vinaigre Fairchain donc avec une acidité faible mais une acidité reconnue et un effet désinfectant. Et les résultats qui ont été obtenus c'est qu'effectivement quand on fait du nettoyage en place on a l'action mécanique liée à la circulation du lit nettoyant à l'intérieur des installations mais on a un effet désinfectant qui a pu être démontré qui amène à des résultats comparables avec ce qu'en termes de quantité de dépôts résiduels comparables à ce qu'on a par exemple avec des nettoyages avec de la soude. Les applications potentielles sont bien sûr pour toutes les personnes, toutes les petites unités qui se retrouvent avec ce genre de coproduits comme les trèches de pommes et au lieu de les jeter ou de les composter ce serait de les réutiliser et de les faire fermenter pour obtenir ce fameux vinaigre réutilisable pour des applications de nettoyage. Peut-être pas nettoyer toutes les installations mais au moins une partie des installations pour lesquelles ce serait très largement suffisant. Alors dans le cas du projet Fairchain, la promotion de ces chaînes de valeurs intermédiaires font intervenir finalement des acteurs, des petits et moyens acteurs qui permet, donc un des objectifs c'était de ne pas s'intéresser à un acteur isolé mais à des regroupements de ces différents acteurs, ça peut être un regroupement d'agriculteurs et donc à ce titre là, la quantité de coproduits ou de sous-produits qui sont générés a du sens pour de l'attrait. Sous-titrage Société Radio-Canada